Mes petits noix de coco, bonsoir. Nous sommes de nouveau réunis pour une nouvelle vidéo. Alors, vous êtes prêts ? Là, comme d'habitude, je vais faire comme tous les youtubeurs, je vais vous dire Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Sisma, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, c'est une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, mais je sais que vous êtes déjà abonné, donc je vais pas vous le redire. De toute façon, c'est déjà fait. Si c'est pas déjà fait, vous êtes peut-être en train de le faire tout de suite. Après, je vais faire comme les autres, je vais dire, allez-y, en visionnage, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Peut-être que vous l'avez déjà fait, là, vous êtes en train d'écrire un commentaire et vous me dites Nul ta vidéo, nul à chier, c'est trop cool, je suis fan de toi. Après, on s'en fout, vous connaissez tous la musique, on commence. Rare les youtubeurs qui parlent vraiment comme ça en mode détente. Là, on va parler des cadeaux, des cadeaux de Saint-Valentin, des cadeaux de couple, des cadeaux qu'une meuf peut offrir à un mec. Des cadeaux que, vous savez, on sort avec quelqu'un, le lendemain c'est Noël, ce genre de cadeaux. On est plus ou moins obligés de les faire. On va commencer par la première catégorie des filles qui offrent des vêtements à leurs mecs. Vous croyez vraiment qu'on a besoin de vêtements, vous croyez vraiment qu'on n'a pas de vêtements, nous ? Mais regarde-moi cette chemise, elle se ferme pas jusqu'au bout parce qu'il y a des boutons qui sont cassés, mais j'ai une chemise. On a des habits les filles. Après, ils adorent offrir des cadeaux à leur goût. Peut-être que ça ne plaît pas au mec. Après, est-ce qu'il va les porter ? Jusqu'à quand ? Posez les bonnes questions les amis. Tu sais, j'ai une armoire bien remplie moi aussi. J'ai deux t-shirts, deux pantalons, un slip, une chaussette, trouée. Je suis bien en vrai. On va parler aussi de la deuxième catégorie qui offre des parfums. Cette catégorie, elle est magnifique, vous croyez qu'on pue ? Moi, je mets du parfum trois fois par an. Du coup, deux minutes après, ils ne sont plus. Pas qu'ils ne sont plus bons, mais ils ne sont plus du tout. On dirait que tu as mis de l'eau. Tu sprays de l'eau. Je me fais auto-rigoler. Tu veux qu'on fasse quoi ? Après, il y a une autre catégorie. La meilleure. Dans cette catégorie, il y a deux types de filles. Je sais qu'ils offrent des gros parfums très chers et je sais qu'ils offrent des parfums à 2 euros. Moi, j'offre des parfums à 2 euros. Toi, je ne sais pas. Dis-le-moi en commentaire. Qu'est-ce que t'offres, toi, pour une copine ? Et qu'est-ce que tu peux lui offrir ? Qu'est-ce que tu as déjà offert de plus bizarre ? Tu peux vraiment me dire en commentaire. Tu peux me dire ou tout me dire. On n'est qu'entre nous. Il n'y a personne. Il n'y a que nous. Donc, tu peux te confier en commentaire. Bien sûr. C'est secret. Si je te le dis, c'est que c'est vrai. Après, tu as des filles, ils adorent ça. Tu veux dire, le mec, il sera obligé. Le mec, si une meuf t'offre un parfum, sache qu'à chaque fois que tu dois l'avoir, tu dois le mettre. Tu es obligé. Tu es obligé. Tu n'as pas le choix. Tu dois le mettre. Parce qu'elle te l'acheter, il faut qu'elle le rentabilise. Il faut qu'elle le sent sur toi. Ça, c'est une règle. Il faut respecter. Point. C'est fini. C'est comme ça que ça marche. Après, il y a une autre catégorie. Ceux qui offrent des coffrets avec des savons, des odorants, tout ça. Ça, c'est vraiment pour dire que le mec, il pue. Elle t'offre ça, c'est que tu pues. Mais vous croyez quoi ? Vous croyez que nous, les mecs, on ne se lave pas ? Moi, je me lave une fois par mois. C'est bien. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Liquide vaisselle, tout ça. Mais c'est très bien, même. Après, elle va te dire. Oh, chérie, je t'ai offert ça. Ça sent la rose. L'autre, ils sent le mandarine. L'autre, ils sent l'avocat. Et l'autre, ils sent la clémentine. Tu sais, nous, les mecs, on se lave avec le shampoing. Tout le corps. T'as ceux qui offrent un restaurant. T'as deux catégories. Ceux qui claquent leur salaire, ils vont dans un restaurant de luxe. T'as ceux qui vont au kebab. Mais ceux qui saiment plus, ils vont au kebab. Parce qu'ils l'aiment. Et là, tu sais vraiment si elles t'aiment ou pas. Si tu leur amènes à kebab et qu'elles kiffent. Et qu'elles demandent sauce algérienne, c'est la tomate-oignon. C'est une vraie. Qu'elles t'aiment. C'est une meuf pour long time. Après, ceux qui vont au restaurant, c'est bien aussi. Et là, on va passer à une autre catégorie. C'est ceux qui offrent des fleurs. Ceux qui offrent des fleurs, ils sont vraiment, vraiment, vraiment top. Je trouve ça mignon. Offrir une fleur. Deux euros. Pas très cher. Ça veut tout dire. Je t'aime. Oh, c'est romantique. Ça me touche. Elle va le montrer à toute sa famille. C'est cool. Elle va la mettre dans un vase. Elle va être belle. Elle va faner. Plus en plus, elle va faner. Tout comme ton amour pour elle. Fleur, c'est vraiment, t'as pas d'idée, va acheter une fleur. Moi, ça m'arrivait même de prendre des fleurs dans le parc. La mairie. Tout ça. Des belles fleurs, quand même. C'est les mêmes. Vraiment, tu veux te débarrasser d'une meuf qui te casse la tête ? Une fleur. Elle peut pas la critiquer. Impossible. Saufre un abbé, elle va dire, ah non, c'est gros, ah non, c'est petit. Une fleur, c'est ni gros, ni petit. Et ça se mange pas. Elle peut même pas dire que c'est pas bon. Après, c'est la manche. C'est elle qui voit ça. Elle va kiffer dans tous les cas. Les meufs. Qu'ils offrent des jeux vidéo à leur mec. Mais ça, mon ami. Je trouve ça bien. Le dernier FIFA. 2020. Dès qu'il sort, elle lui offre. Après, le mec, il est allé rester avec elle jusqu'à 2021 pour avoir le FIFA 2021. Et après, il reste jusqu'à l'année d'après, 2022. C'est comme ça qu'ils font durer leur mec. C'est vrai que les mecs qui jouent à FIFA, souvent, ils sont fidèles. Pas comme ceux qui jouent à GTA. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis quand même. Après, t'as d'autres. Les meilleurs. Mais les meilleurs. Ça, je trouve ça, c'est un truc de princesse. Mais vraiment, vraiment des princesses. Ceux qui écrivent des lettres. Ça, je trouve ça mignon. Je trouve ça honnête. On va pas parler trop longtemps sur ça parce que je trouve ça bien. J'ai rien à dire. J'ai rien à critiquer. Là, vous allez retrouver le nouveau Zisman qui critique tout. Mais vraiment, moi, j'ai un truc en fond de moi. C'est que j'adore critiquer. Mais c'est abusé. C'est que dès que je vois un truc, j'adore le critiquer. Même s'il est bien, je trouverais toujours un défaut. Toujours. Je suis là. Ah, mais... Non, c'est bien, mais... C'est bien, mais... Il y a toujours un mé chez moi. Toujours, toujours un mé. J'adore critiquer. Tout ce que je vois. C'est abusé. Sauf les trucs qui me concernent. Ça, je les critique pas. Je les trouve parfaits. C'est bizarre comme ça. Je sais pas si je suis seul ou il y a beaucoup de gens comme ça. Et je critique tout, sauf moi. Néanmoins, il faut se critiquer soi-même, non ? Pour avancer dans la vie. Blablabla, blablabla, blablabla. Mais je me critique pas. Plus perfectos. Celui-là. Après, je vais vous demander un dernier truc. C'est... Tu sais, comme tous les youtubeurs, là, je vais vous dire, ouais, abonnez-vous, likez, faites-ci, faites-ça. Je pense que je l'ai déjà fait. Dans mon des commentaires, j'adore lire vos commentaires. J'adore ça. Donc, écrivez-moi des commentaires. Je vais tous les lire. Je vais tous vous répondre. Quoi ? 1 000, 2 000, 3 000, peut-être 20, peut-être 1, peut-être 2. Et je vais tous vous répondre. Là, au moment où je parle, mon nez me gratte et je me retiens. Ça fait bizarre, non ? Moi, je me gratte quand même. Bisous. Sous-titrage ST' 501